bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue à lille aujourd'hui je vais prendre le tgb le train à grand vitesse entre l'île europe et poitiers alors l'île est une ville que je connais très très bien ayant pu visiter beaucoup et vivre ici il y a deux gares principales l'île europe et l'île flandre je vous parlerai de l'île flandre dans un autre vlog mais aujourd'hui je pars de la gare de l'île europe c'est une gare inaugurée le 6 mai 1994 par le président de la république à l'époque françois mitterrand a coincidé avec l'ouverture du tunnel sous la manche l'intérieur de la gare a été modernisé depuis mais la structure reste inchangée au départ de l'île europe on peut atteindre des destinations comme londres bruxelles paris marseille et bordeaux avec des gares intermédiaires desservis comme l'aéroport char de gaulle mar la vallée chelsea pour disneyland paris et lyon je vais à poitiers aujourd'hui mais la destination de mon train et bordeaux le train circulera sur la ligne à grande vitesse nord vers paris à 300 km par heure il desservira la gare de char de gaulle à roissy et mar la vallée chelsea avant d'emprunter la ligne classique autour de paris avant de s'arrêter à massy pour l'aéroport d'orly finalement le train rejoint une ligne à grande vitesse au sud de paris avant de desservir saint pierre des corps pour la ville de tours puis poitiers où je descends après un trajet de 3h37 minutes je me dirige vers la voie 46 et mon billet est vérifié pour accéder le quai mon train est déjà en gare étant arrivé à l'instant de bruxelles avec un arrêt de onze minutes pour un changement d'équipage il y a des écrans sur les quais où on peut localiser sa voiture contre les repères indiqués ma voiture ce matin devrait être entre les paires o et p et la voici voiture 3 je voyage en première classe aujourd'hui qui offre un aménagement 2 plus 1 mon siège est une place solo et comme vous pouvez le voir il ya beaucoup d'espace des prises électriques sont disponibles à chaque place et les sièges peuvent être inclinés en utilisant les contrôles sur les accoudoirs nous partons à l'heure et atteignons notre vitesse maximale assez rapidement je me connecte au service wifi à bord qui est gratuit mais il faut savoir que les sncf fixer une limite de consommation par utilisateur en revanche un accès illimité à un offre contenu films séries jeu etc est disponible à via le portail sur le portail il ya également un lien qui l'on permet de passer une commande au bar sur certains tgv il ya une option faire livrer à votre place mais cette option n'est que disponible s'il ya au moins deux membres du personnel au bar aujourd'hui la seule option et click and collect donc je passe une commande de petit déjeuner puis j'attends jusqu'à l'heure que j'ai choisi pour retirer mes achats avant d'aller au bar il y a une espace dédiée pour retirer des commandes en ligne mais aujourd'hui il n'y a personne d'autre au bar je reçois donc rapidement ce que j'ai acheté et je retourne à ma place j'ai payé 8 euros 90 pour une formule petit déjeuner qui comprend une boisson chaude un jeu d'orange un yaourt et une madeleine je n'ai jamais compris pourquoi les sncf ne peut pas avoir des viennes réservées disponibles dans les bars nous sommes en france après tout le jus d'orange malgré le fait que c'était bio et semble cher n'était pas terrible franchement j'aurais dit que la marque carrefour disconté meilleure le yaourt par contre était crémeux et savoureux je suis arrivé à poitiers à l'heure et ont pu traverser une moitié du pays sous quatre heures veuillez n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de liker le blog aussi à bientôt